Nous, au niveau de ce type Dakar, il faut savoir que nous favorisons l'entrepreneuriat, n'est-ce pas ? Et nous voulons que les jeunes soient des entrepreneurs. Au Sénégal, de manière générale, on est né entrepreneur, on sait entreprendre. Sur les rues de Dakar, vous verrez les Baol-Bol, vous verrez les Jolof-Jolof, vous verrez les Caillor-Caillor, et maintenant même les casacés qui entreprendent. Donc pour nous, au sortir de l'école, au sortir de l'université, au sortir d'une bonne formation, la première réaction ne devrait pas être aller chercher du travail. Alors, quand on finit une formation, généralement, on comprend un peu plus comment fonctionne notre système, et les jeunes doivent être amenés à réfléchir sur des facilitations, des mécanismes de facilitation. Et nous, ce type Dakar, ça veut être le hub, le réceptacle, justement, de ces jeunes qui pensent qu'ils peuvent innover tout ce qui se passe par ailleurs et dans tous les systèmes. Et nous avons mis un mécanisme à trois volets, notamment la pré-incubation, l'accélération et l'incubation, pour les accueillir, chacun dans le niveau d'évolution et de développement qu'il est, et de les permettre d'en faire un accompagnement sur mesure. Donc, ce que l'appel, pour répondre à la question aux jeunes, c'est qu'il ne faut plus avoir peur. Le chômage ne devrait plus être, on va dire, le standard. La recherche et la tête du travail ne devraient plus être le standard. Aujourd'hui, il faut aller dans le sens de l'entrepreneuriat, de développer, de créer. Et on a reçu des jeunes qui sont venus et qui pensaient être des demandeurs d'emploi. Des porteurs de projet. Des porteurs de projet. Non. Au début, ils pensaient même, avec leur projet, ils pensaient être des demandeurs d'emploi. Ils sont devenus des créateurs d'emploi. Voilà la mission de ce type. L'incubateur, je ne peux pas vous l'expliquer, mais si je devais vous donner une notion de ce type, c'est comme si vous prenez un boîtier, comme ça, vous mettez quelque chose dedans, vous fermez, vous remuez, et quand vous sortez, ça devient autre chose. N'est-ce pas ? Cette transformation qui se passe dans le temps et dans le boîtier, c'est ce que nous nous faisons. en mettant à disposition des pôles de compétences certifiés, en mettant à disposition des coachs et des mentors, et nous-mêmes, chacun spécialiste dans un domaine, pour amener ces jeunes pousses à être de véritables entrepreneurs, et jusqu'en décembre passé, jusqu'en fin décembre passé, à participer à la transformation digitale du Sénégal. Maintenant, nous sommes un peu plus ouverts dans le cadre de l'entrepreneuriat, nous ne sommes plus focus total, 100% ticket tech, nous recevons vraiment tout ce qui est comme innovation, pas seulement innovation digitale, et nous les encourageons. Si vous avez, à vous les jeunes, si vous avez des projets innovants, si vous avez des projets à forte valeur ajoutée, si vous avez des projets qu'on peut répliquer ailleurs, sentez-vous libres de passer une voie ascétique, et nous avons un mécanisme d'accompagnement à trois dimensions, qu'on met à votre disposition pour le faire, donc n'ayez plus peur, le chômage va disparaître de ses peurs. Alors, dernière question, quelles sont selon vous les opportunités qui souffrent aux jeunes, aujourd'hui, avec le numérique ? Alors, vous savez, il n'y a que des opportunités. On a arrêté, on a loupé plusieurs transformations, j'allais dire plusieurs révolutions. Aujourd'hui, nous avons la révolution, donc, du numérique. Du numérique, par voie de conséquence, du digital. Tout est à faire dans nos pays. Dans les autres pays, tout est déjà fait. Donc, chez nous, en Afrique, tout est à faire. Alors, les opportunités qu'ils vous offrent, c'est tout ce qu'il y a comme facilitation. Vous, si vous voulez un exemple très simple, un certificat de naissance, ou un accès de naissance, ou un papier, etc., c'est très compliqué. Donc, les jeunes doivent réfléchir pour faire ces facilitations, et ça, c'est de l'innovation. Si vous voulez, tout ce qu'il y a aujourd'hui comme, on va dire, mécanisme manuel, peut être amené à être transformé. C'est dans l'éducation, c'est dans la santé, c'est dans l'agriculture, c'est dans le gouvernement, c'est dans l'IOT, c'est dans la domicile, c'est dans l'administration. C'est vraiment dans tous les sens. Donc, on ne peut pas finir les besoins que nous avons en innovation digitale. En Afrique, au Sénégal, on ne peut pas les terminer. Nous demandons aux jeunes de bien réfléchir sur des projets innovants, sur des initiatives innovantes, et de venir à ce type. Nous allons aider à moduler, à retransformer, à repositionner, à nous assurer avec vous que cela répond à un besoin. Et c'est cela notre mission. Merci.